Hello tout le monde, bienvenue dans cette chronique digitale. Je suis Sorel Nioma, bien évidemment, votre conseil en communication digitale et vente. Avant de commencer la chronique d'aujourd'hui, je souhaite vous poser une question. Est-ce que vous avez un restaurant préféré? Est-ce que vous avez un restaurant préféré, que ce soit dans la ville de Yaoundé, Douala, Kotonou, Abidjan, etc. Est-ce que vous avez un restaurant préféré? Ou alors, est-ce que vous savez pourquoi ce restaurant est votre restaurant préféré? Et si vous avez répondu à cette question dans les commentaires, c'est déjà intéressant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. En Afrique, de plus en plus, nos besoins sont croissants. De plus en plus, on recherche le détail. De plus en plus, on recherche des endroits où on va passer du bon temps avec la famille, avec des amis, avec son petit ami, sa petite amie, etc. Du moins, avec nos proches. Et très souvent, ça se résume à aller dans des restaurants. Parce que malheureusement, il faut se dire les vérités, on n'a pas assez d'endroits de loisirs. Donc, quand on dit on sort de chez soi pour aller s'amuser, généralement, ce sont des restaurants ou des endroits ou des buvettes, simplement. Maintenant, moi, j'ai envie de vous donner ou du moins de vous présenter aujourd'hui même une opportunité d'affaires qui est tellement croissante en Afrique. L'opportunité d'affaires, c'est la décoration. On a l'impression que pour avoir des maisons bien décorées ou alors avoir des espaces bien décorés, c'est réservé aux riches. C'est réservé à la classe aisée, mais non. D'ailleurs, moi, je suis partie dans un grand supermarché de la place, ici à Yaoundé, dont je vais taire le nom. Et c'est un supermarché qui est réputé pour le fait qu'une certaine classe, j'ai envie de dire la classe moyenne, y va souvent pour faire des achats. Je suis arrivée là-bas, je m'en rends compte que les petits éléments de décoration, un peu comme ceux qui sont en arrière, coûtent dans les 1800, 2000, 2500. En fait, des prix que tout le monde, ou du moins une certaine catégorie, peuvent s'acheter. Par ailleurs, ce sont des produits principalement importés. Et quand j'ai pris la peine de regarder, ce sont parfois des boîtes recyclées, ce sont des fleurs artificielles, ce sont parfois des cailloux repeints que des simples artisans peuvent faire. L'opportunité d'affaires, c'est simplement la décoration. Si tu te rappelles, au départ, je t'ai posé la question, quel est ton restaurant préféré ? Si tu vas dans un restaurant et qui l'est ton préféré ? Hormis de la nourriture que tu vas consommer dans ce restaurant-là, il y a aussi le fait que l'endroit soit magnifique. Généralement, quand on sort, on veut immortaliser les moments qu'on va passer avec nos proches. Et on cherche toujours le meilleur angle qu'on va présenter, parfois sur les réseaux sociaux, ou qu'on va simplement aller charmer ceux qui sont restés à la maison parce qu'ils n'ont pas bien voulu sortir. Donc toi, en tant que décorateur, tu n'as pas besoin d'avoir toute une agence de décoration, non. Tu peux te positionner en tant que celui qui va juste faire les mini pots de fleurs. Mini pots de fleurs que quelqu'un peut poser à côté de la télé, ou simplement un peu derrière, comme ce qui est présenté derrière moi. Tu peux faire des petits boxes qui vont se poser, par exemple, des décorations où on voit Rome dessus. Ce sont des décorations qui n'ont l'air de rien, mais que chacun voudrait avoir chez lui, ou alors dans un espace de vie. Principalement, on va voir ça dans les maisons meublées. On va voir ça chez certaines personnes aisées. Pourtant, d'autres personnes de la basse classe, ou du moins de la classe moyenne, soient aussi en avoir. Pourquoi je te parle de cette vidéo ? Dernièrement, j'ai eu à dépenser 100 000 francs. Ce n'est pas parce que je suis Sorel Niuma, je ne sais pas trop quoi, comment on décrit cela, mais simplement parce que je suis une fan de décoration. J'aime que la maison soit minimaliste, j'aime que la maison soit agréable à vivre sans toutefois être chargée. Et quand moi j'ai rencontré cette personne qui faisait des décorations magnifiques sur TikTok, j'ai clairement commandé depuis Douala. Et j'ai été patiente de payer cash et d'attendre pendant une semaine. Sache donc qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui recherchent en fait ces petites décorations qu'on peut même fabriquer et personnaliser. Parce que oui, je me suis fait un tableau d'un million d'euros, simplement que je vais regarder au quotidien, qui me plaît comme ça, parce que la personne avait la possibilité de personnaliser ce que je voulais. Chose que, en allant par exemple dans un supermarché, je n'aurais pas eu ce tableau-là avec les couleurs que je voulais. Donc, moi j'invite toutes les personnes qui veulent se lancer dans la décoration de le faire, parce que le marché est en train de grandir en Afrique. Maintenant, si tu souhaites avoir plus d'astuces ou alors un accompagnement sur comment lancer ce business, n'hésite surtout pas de me contacter en souscrivant sur le lien en commentaire. Bisous! Sous-titrage ST' 501